Pierre Gauthier de Varennes est très connu à cause de ses explorations dans l'ouest de la Nouvelle-France. Il est né à Trois-Rivières le 17 novembre 1685. Dernier des neuf enfants de René Gauthier de Varennes et de Marie Boucher, il est le petit-fils de Pierre Boucher. À un âge où d'autres savent la retraite, il va explorer l'ouest canadien et de faire construire huit fortes ou postes de traite entre le lac supérieur et l'actuel Manitoba. Deux de ses filles sont les premiers français à avoir voulu et décrit le versant et des montagnes rocheuses. À l'âge de 11 ans, Pierre Gauthier de Varennes est inscrit au Séminaire des Jésuites au Québec. En 1704 et 1705, il avait le titre de cadet en Nouvelle-France, mais il voulait s'élever. Dans la hiérarchie militaire, donc il se rend en France où il rejoint le régiment de Bretagne. En 1709, la guerre de succession d'Espagne lui vaut quelques blessures, l'imprisonnement et le grade de lieutenant. À la suite de la mort de son frère Louis, sous-lieutenant au même régiment, Pierre adopte le surnom que portait le défunt, ou déciste en anglais, la vérendry. Éventuellement, il retourne en Nouvelle-France où il se trouve dans l'industrie de fureur, et après ça, il devient explorateur. Il quitte Montréal le 8 juin 1731 en compagnie de trois de ses fils et devient explorateur. Quand il quitte Montréal le 8 juin 1731 en compagnie de trois de ses fils et d'une cinquantaine d'engagés, la vérendry ne bénéficie aucun financement. Il a huit associés qui partagent avec lui le monopole du commerce des fureurs dans la région du lac Winnipeg. Le groupe a dépassé Michilimackinac et le lac supérieur malgré la défection de plusieurs engagés, et puis le fort Saint-Pierre et le fort Saint-Charles sont construits. Il fait construire le fort La Reine le 3 décembre 1738 sur le territoire de l'actuel Dakota du Nord. La vérendry n'ira jamais plus loin parce qu'il rentre à Montréal. Le 9 avril 1742, Louis-Joseph et François quittent le fort La Reine avec la mission d'aller aussi loin que possible vers l'ouest. Le 1er janvier 1743, ils avaient remonté le Haut-Misory jusqu'à la rivière Yellowstone. Un écrin de pierre leur parait la route et la vue sur l'ouest. Ils étaient au pied des montagnes rocheuses. Un fait intéressant est que la vérendry a été sévèrement critiquée par les autorités françaises pour ne pas avoir trouvé la mer occidentale et a été blâmée pour la mort d'un de ses fils, un neveu et un prêtre catholique romain aux mains d'Améridien Hostile. Même si vous voulez garder de la paix entre les deux groupes. Merci. Merci. Merci.